Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Non, je suis pas mort du gainage, je suis juste de retour de vacances. J'avais prévu à la base de filmer des petits vlogs en vacances. Je suis parti en Toscane pendant deux semaines. Mais finalement, sur place, je me suis dit que j'avais besoin un petit peu de déconnecter. Je fais chaque année environ deux, trois semaines de pure déconnexion totale des réseaux. Pas de LinkedIn, pas d'Instagram, pas de YouTube. Du coup, j'ai essayé un petit peu de vraiment couper. J'avais besoin de ça. C'était mes dernières semaines de vacances avant un très long marathon qui m'attend. Donc là, j'ai pas eu des masses de vacances sur les derniers 12 mois. Mais j'ai besoin un petit peu encore de couper une dernière fois pour vraiment être sûr de tenir le coup au mieux sur les prochains mois. Parce qu'il y a plein de gros projets qui vont arriver. Mais plein, 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 j'en parlerai juste après. Mais du coup, sur place, je me suis dit, kiffe tes vacances. Kiffe la Toscane, kiffe le vin rouge, kiffe la pizza, kiffe les pâtes. Donc maintenant, c'est clair qu'il y a une grosse reprise en main à faire en termes de sport, de bouffe, scène. Mais ça a été cool. On a fait des vacances très sympas. J'ai un nouveau tatouage. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'ai écrit la fameuse phrase que vous avez déjà vue sur une vidéo « One more rep » pour dire « Comme dans le monde du sport, dès que t'as mal, quand c'est dur, c'est là qu'il faut pousser encore plus. C'est là qu'il faut se dépasser. C'est là qu'il faut encore aller plus loin. Chaque fois faire la petite chose en plus. Chaque fois le petit effort en plus pour se prouver qu'on peut y arriver. Sinon, l'agence avance bien. On a plusieurs projets qui se sont dégotés ces derniers temps. Donc c'est cool. Vraiment, on sent que ça repart un petit peu. Je vais vous montrer juste un petit peu l'évolution de l'agence. Donc pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'agence, quand on a commencé, on a vraiment eu un début assez explosif. On a vraiment eu pas mal d'entrées de cash, pas mal de nouveaux clients qui sont arrivés de façon assez rapide. Du coup, en fait, cette croissance nous a attiré pas mal de visibilité. Et on a vraiment commencé à planifier la suite. Et pour nous, on la voyait de façon assez exponentielle. Il y a plein de clients qui allaient rentrer. On a reçu plein de demandes, de collaborations. Et ensuite est arrivé le fameux Covid. Enfin, la fameuse Covid, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais je crois qu'il y a un débat pour dire le ou la. Et du coup, forcément, tous les mandats qu'on avait signés, tous les mandats qui auraient dû avoir lieu, ils ont disparu, ils ont été stoppés, arrêtés et pour certains repoussés. Et du coup, on a en fait reperdu cette traction qu'on avait. Et si ça, on va dire, c'est le niveau zéro, malheureusement, à cause du Covid, on est parti en négatif. En ce sens où on a dû repousser des factures, repousser des paiements. Bref, plein de trucs super intéressants. Heureusement, on n'a pas emprunté d'argent. Du coup, on a dû un petit peu, malheureusement, descendre dans le négatif. On a repoussé des paiements. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est reparti ici. Donc, toute cette période grise, on va dire, on a réussi à la supprimer. Et du coup, maintenant, on est reparti à zéro. Et en fait, tous les projets qui rentrent maintenant, c'est des projets qui vont de nouveau nous mener vers les cieux. Mais du coup, forcément, que ça fait du bien, c'est cool maintenant. Du coup, on voit que ça repart, on voit que ça redémarre. Vraiment, c'est une période qui est vraiment kiffante. Et pendant temps, j'ai écouté une conférence d'un gars qui disait, c'est comme quand tu perds ton porte-monnaie, tu as l'impression d'avoir perdu un truc de valeur ultra important. Tu stresses, tu as peur parce que c'est un truc que tu avais dans les mains avant, un truc qui est important pour toi. Et quand tu le retrouves, enfin, tu as un soulagement, tu as un sentiment de ouf qui s'installe. Et là, c'est plus ou moins pareil. C'est vraiment l'impression que c'était galère, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Et on a tenu le coup, on a essayé de trouver des solutions, on a essayé d'innover un peu, de voir les choses différemment. Et maintenant, le fait d'avoir réussi à passer cette période creuse, cette période négative, on va dire, dans le rouge, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Plusieurs projets qui sont à l'horizon. Pour commencer, on a recommandé des t-shirts et des hoodies avec un nouveau design vraiment bien badass. On en avait déjà fait à l'époque, mais là, on a pris le temps un petit peu de refaire un design bien motivant. On va recommander du coup des t-shirts et des hoodies justement. Et le but vraiment, on aime bien dire, DER, ce n'est pas juste une agence, c'est un spirit, c'est une façon de penser. C'est le fait d'oser s'accomplir, le fait d'oser accomplir ses ambitions, le fait de se dépasser, de se surpasser. Et du coup, on va vraiment pouvoir tout se porter avec la team, des t-shirts. Et selon comment, je risque d'en offrir quelques-uns à travers ces vidéos. Donc, stay tuned, ça arrive tout bientôt. On va aussi relancer les événements DERX, donc c'est DER Experience, qu'on faisait à l'époque avec nos clients, nos partenaires. Le but, c'est de faire des events totalement décalés et vraiment qui sortent de l'ordinaire, d'aller faire un soi-élastique, d'aller faire un paintball, bref, de tout faire sauf du business. Ça, on va relancer aussi. Donc, je ferai une vidéo sur le premier événement qu'on va refaire sur cette série Road to Success. Ensuite, on a plusieurs projets, vidéos qui vont arriver. Et j'ai une grosse vidéo pour ma chaîne, une vidéo motivation que je ferai tout bientôt. Et je l'espère, normalement, la team DER risque de s'agrandir. On a reçu pas mal de dossiers super intéressants. On attend plusieurs réponses de la part de clients pour des projets relativement grands qui pourraient peut-être tomber. Du coup, on attend. Mais c'est cool parce qu'on remonte la pente. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais maintenant, pour que toutes ces choses se mettent en place, il faut taffer, donc, place au travail. Bon, bien travaillé. C'est cool. Bien repris. Maintenant, je dois partir à l'EPFL. J'ai un rendez-vous assez important avec l'un des directeurs d'une boîte relativement grosse qui est basée à Genève. Mais ils ont des bureaux au parc innovation de l'EPFL. Et là, je coach, j'accompagne un des dirigeants d'entreprise à être actif sur LinkedIn. Donc, de son personal branding, son image de marque. Pour humaniser l'entreprise et pour essayer de trouver une autre façon de partager du contenu via son LinkedIn. et pour essayer de trouver une autre façon de partager du contenu C'est un masque. Rendez-vous terminé. Un gars tellement cool. C'est vraiment une personne assez importante dans l'entreprise avec qui on bosse. C'est vraiment des directeurs, mais il est super cool, super humain, super sympa. Et à chaque fois que je le vois, c'est vraiment une grosse dose de plaisir. Maintenant, retour au bureau. Je la dalle. J'ai vraiment la dalle, il faut que je bouffe. Maintenant que j'y pense, il faut juste que je passe à la FNAC pour acheter un truc pour Loïc. Loïc, c'est notre stagiaire qui bosse avec nous depuis maintenant presque deux mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il bosse, il monte plusieurs vidéos qu'on fait et que je fais aussi. Il a des écouteurs, mais juste pourris. Des écouteurs qui rentrent dans l'oreille, qui font mal à l'oreille, qui ont un son juste, mais à gerber. Et du coup, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, quelques semaines. Je vais aller checker ça. Bonjour. 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 Hé, désolé pour le retard. Merci d'avoir pris à manger. Ça, c'est ce qu'il avait avant. C'est ça. Ça rentre dans l'oreille. Montes à des vidéos avec ça. J'ai une de ces fins. J'ai une de ces fins. Il a une bonne grosse pizza avec un petit vin rouge. Je mange des chips de bananes. Journée est presque terminée. J'ai tellement faim. J'ai tellement, tellement, tellement faim. C'est ouf. Tu manges pendant deux semaines non-stop sans calculer, sans te retenir et tout. Là, je dois avouer que maintenant, j'ai vraiment, vraiment trop la dalle. Mais je voulais parler dans cette vidéo du mental. À quel point c'est ultra important, en fait, de configurer son mental de la bonne façon. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est vraiment un truc où je me... C'est pas que je m'en rends compte, mais c'est un truc que je cultive vraiment au quotidien. Et pour ça, j'ai un exemple à vous montrer. Dans la vie, dès qu'on a des attentes, dès qu'on a des choses qu'on veut réussir à accomplir, on risque de trébucher, on risque de se casser la gueule, on risque de se prendre des coups de poids en pleine face de la part de la vie, tout simplement. Et en fait, à chaque fois qu'on aura un petit peu ces coups, bah du coup, on va forcément s'affaiblir mentalement et on devient vulnérable. Et c'est à cet instant où on a très souvent le choix de prendre deux paires de lunettes. Bougez pas. Je suis très visuel, vous le savez. Mais en gros, je pense qu'à chaque fois que c'est difficile, on a le choix entre mettre une paire de lunettes qui va être négative. Donc elle est toute sale, elle est dégueulasse. Et dès qu'on la met, en fait, toutes les choses qu'on voit au quotidien nous paraissent négatives. Et du coup, peu importe ce qui se passe dans notre vie, en fait, on va soit le transformer en négatif, soit on aura l'impression qu'en fin de compte, c'est tellement petit par rapport à tout ce qui est négatif. Et en fait, on verra quasiment que du sale tout le temps. Et malheureusement, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, ça reflète aussi notre façon d'être. Et si maintenant, on voit les choses négativement, on va forcément les penser négativement. Et on va forcément indirectement être négatif, ce qui veut dire que les gens vont le sentir aussi. Si maintenant, on va à un entretien d'embauche et avant d'y arriver, on se dit ça ne marchera pas, je ne vais pas être pris. En tout cas, j'en ai déjà eu trois qui n'ont pas marché avant. Pourquoi celui-là marcherait ? C'est sûr, en fait, qu'au rendez-vous, ça va se sentir. C'est sûr qu'on va être défaitiste, que ça va se sentir. Et du coup, qu'on va en fait attirer du négatif. Ou bien on a un autre choix, c'est de mettre les lunettes qui sont positives. Et du coup, c'est mettre ce filtre-là. Et en fait, on va voir les choses qui vont aller. Il y a des choses qui ne vont pas, certes. Mais on va en fait se forcer et s'entraîner chaque fois. Et essayer de se dire, ok, il y a ça qui ne va pas, mais par contre, il y a ça qui va. Il y a ça qui n'a pas joué, mais du coup, j'ai pu en apprendre ça. Donc finalement, il y a ça qui joue. Donc c'est clair que dès qu'on est en plein temps, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense que c'est vraiment un réflexe qu'il faut réussir à prendre. Et je suis persuadé, je le constate maintenant aussi. Et à chaque fois que ça m'arrive, je suis toujours étonné en fin de compte que ça m'arrive. Mais dès qu'on pense positif et dès qu'on voit les choses de manière positive, on attire le positif. Si maintenant, je vais à un rendez-vous et que je me dis, je vais vraiment assurer. Je sais que ça va marcher. Je n'ai pas le choix. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on ait ce client. En fait, je vais au rendez-vous en mode succès. Je vais au rendez-vous en mode ça marchera. Je vais au rendez-vous en mode j'ai confiance. Je vais y arriver. Et en fait, le gars en face le sent aussi. Ça sent et du coup, je suis sûr que ça influence la situation. Et je suis sûr que ça l'influence dans le bon sens. Bref, maintenant, il faut que je passe juste à la coppe pour aller acheter un truc. Je suis un grand fan. Mais c'est un truc qui sent bon là. J'en ai plein dans le bureau. J'en ai mis un ici. J'en ai mis un là aussi. Et je kiffe trop quand dans le bureau, ça sent bon. Et celui-là en plus, c'est une odeur au bois, je crois, que j'ai emboisé. Donc je vais en reprendre un et après, je vais filer à mon souper. C'est ceux-là. Si vous ne connaissez pas à tester, l'odeur est vraiment, vraiment ouf. Bienvenue à la maison. Et maintenant, chalabour. Voilà ce qui résume l'épisode numéro 14. Je suis de retour, enfin. Et cette fois, définitivement pour un long, long, très long marathon avec plein de projets super ouf qui arrivent. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de les partager via cette série. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 15. D'ici là, oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 1 1